Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de critique de bande dessinée, aujourd'hui on va parler d'une vie d'amour de Mikobi, que j'ai rencontré en salon et que je n'avais pas le livre sur moi, malheureusement je n'ai pas eu de délicace mais j'aurais pu, c'est pas de bol, bref du coup une vie d'amour, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une BD de 34 pages mais des pages très petites, format très petit, couverture souple, donc c'est une histoire muette d'un personnage masculin et d'un personnage féminin, on va commencer l'histoire en voyant deux papillons qui batifolent, un de couleur rouge et un de couleur gris, et en même temps on va voir que, au même moment, dans une maison, une femme et un homme, la femme de couleur rouge et l'homme de couleur gris vont commencer à se dragouiller et faire l'amour pour la première fois. Voilà, et du coup on va les voir progressivement vieillir, donc d'abord grandir, être des adultes, ensuite la femme va tomber enceinte, ensuite du coup elle va avoir des enfants, ensuite les enfants vont grandir, ensuite ils vont devenir vieux, tenter au fur et à mesure des expériences un peu nouvelles, et jusqu'à leur mort du coup, où on va finir sur un plan similaire à la première page. Pour dire que la boucle est bouclée, une histoire qui a été, du coup en 2014, dans le cadre du festival Carbet des Bulles de Cayenne, une vie d'amour a donné lieu à un concert d'images, la mise en parole et en musique ont été signés par Chris Combett, et cette bande originale s'appelle Aude à la vie, du coup voilà, on peut effectivement constater que cette BD se lit de manière très très rapide, et même si elle a 34 pages, c'est un format petit, donc en soi c'est une histoire très courte, c'est effectivement une ode à la vie, ou en tout cas plutôt à ce que peut être l'amour physique, parce que c'est plus physique que mental, même si le couple va rester tout le temps ensemble, donc il y a effectivement de l'amour mental aussi, mais ça n'empêche que c'est plus une ode à l'amour physique, et qui peut effectivement être comme un morceau de musique. Le fait évidemment que ce soit muet, hein, renforce ce sentiment à la fois d'érotisme, mais de purement charnel, c'est plutôt pertinent d'avoir fait quelque chose de muet, puisqu'on va s'intéresser du coup au corps, et au toucher d'autres sensations du coup, qui seraient d'ailleurs moins pertinents s'il y avait de la parole, parce que du coup on s'intéresserait à autre chose, d'ailleurs dans ce propos là, la parole serait complètement inutile. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement ? J'en attendais peut-être plus, en fait, voilà, c'était complètement au hasard que je suis tombé dessus, et voilà. Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas forcément appréciée, mais je pense qu'elle est intéressante malgré tout, dans son propos et dans son sens de la narration, avec cette idée du coup de couleur respective du personnage, et tout simplement les successions de cases qui évoquent l'érotisme, voilà. Voilà, on va dire que je la conseille malgré tout, moi ce n'est pas parce que je ne l'ai pas appréciée que je ne trouve pas que c'est une BD intéressante, donc oui, si je vous la conseille, du coup, quand même, sachez que c'est une BD très courte, voilà, il faut quand même le savoir, de l'édition vide de Cocagne, et que ça évoque une petite musique en l'honneur de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo très courte, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus, n'hésitez pas à la partager, à liker, disliker, commenter, et je vous dis au revoir, les amis, je vous dis au revoir, bah oui, il faut déjà que je m'en aille, je sais, c'est une vie trépidante et des horaires à respecter très serrés, donc on se revoit de toute façon à la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, et donc, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501